Bonjour! Alors, on va maintenant regarder des problèmes ensemble en lien avec un plan incliné. Donc, avant d'aller se lancer justement dans un problème, on va simplement regarder ce que ça implique, entre autres au niveau des angles et de comment on va devoir procéder pour trouver notre poids X et notre poids en Y, parce qu'on a dit que le poids va tout le temps être attiré vers le centre de la Terre. Donc, je suis présentement à la page 15 des notes de cours. Alors, on nous dit que dans un plan incliné, c'est important d'incliner aussi le plan cartésien. Donc, si je le fais ici en petits traits, pas très foncés, je vais donc avoir mon axe des Y, l'axe des Y ici, et l'axe des X qui va longer de façon parallèle le plan incliné. Ça, ça va être mon axe des Y. Ce qui fait en sorte que, bon, quand je vais indiquer le poids ici, qui est indiqué en rouge de mon objet, bien ce poids-là, il ne sera pas aligné avec mon plan cartésien, avec mon nouveau plan cartésien qui est incliné. Donc, je vais devoir trouver la composante en X et la composante en Y de ce poids-là. La composante en X, bien c'est celle qui va lui donner son mouvement. Donc, si le poids en X est capable de contrer le frottement, ça veut dire que mon objet va descendre le plan incliné. Et le poids en Y, son impact, c'est qu'il va avoir, il va nous permettre de déterminer la normale qui va s'appliquer dans ce cas-ci. Alors, ce qui m'intéresse, moi, ici, ce sont les angles. Si tu regardes le triangle que tu as là, tu as un beau triangle de Pythagore ici, parce qu'effectivement, on a un angle de 90 degrés qui se trouve là à être formé avec le poids. Ce qui veut dire que si je regarde mon triangle, étant donné que la somme des angles de triangle donne 180 degrés, eh bien, l'angle qui est en haut ici, lui, sera de 60 degrés. Si je fais 180, moins 90, moins 30 pour ces deux angles-là ici, il va donc me rester 60. Donc, je reviens à mon dessin. On voit aussi qu'on a un angle de 90 degrés en haut ici, entre l'axe des X et l'axe des Y. C'est normal d'avoir un angle de 90 degrés. Ce qui veut dire que l'angle formé entre le poids et l'axe, et le poids X, si on veut, le poids Y, donc l'axe des Y, sera, lui, de 30 degrés. Alors, nous, quand on a fait nos problèmes, quand on a fait ce document-là, on a pris en considération qu'on allait choisir l'angle de 30 degrés qui est ici, qui est égal à cet angle-là. Si jamais, toi, tu décidais plutôt de faire tes calculs avec l'angle de 60 degrés qui est ici, bien, il faut prendre en compte que ça ne sera pas exactement les formules qu'on vous montre à ce moment-là au bas de la page. Donc, je vais te montrer d'où ça vient, là. C'est facile à comprendre que si on veut aller chercher la composante en X ici, OK, je pourrais aussi mettre, si ça vous aille, là, c'est en bleu, je pourrais aussi aller le dessiner ici à la place, là, mon PX, quand on le dessine les uns à la suite des autres, des fois, c'est plus facile. Et on voit bien que ça va être formé par le sinus de l'angle de 30 degrés, parce que le sinus qui est le côté opposé a 30 degrés. Mais un autre élève qui déciderait de prendre plutôt le 60 degrés qui est ici, bien, lui, il n'irait pas faire le sinus de 60, parce que sinus de 30, ce n'est pas égal à sinus de 60. Donc, ici, si on regarde bien l'angle de 60, il est formé par le côté adjacent, donc ce serait le cosinus de 60. Et ça, c'est vrai que le sinus de 30 est égal au cosinus de 60. Donc, dépendant si tu travailles avec l'angle de 60 ou avec l'angle de 30, ça va avoir une incidence. Nous, ici, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait travailler avec notre 30 degrés. Donc, on prend en considération que le sinus de 30 degrés, ça va être le côté opposé sur l'hypoténuse. Mon côté opposé, c'est le poids en X. L'hypoténuse, c'est le poids tout court. Donc, c'est ici, mon hypoténuse est ici. Ce qui détermine qu'à ce moment-là, PX, donc le poids en X, va être égal à P multiplié par sin de 30 degrés dans ce cas-ci. C'est pour ça qu'en bas, on vous a écrit que comment on fait pour trouver PX? On fait P de sinθ. Mais le θ qu'on prend, c'est le 30 degrés. Donc, si toi, tu fonctionnes plutôt avec 60 degrés, bien, sache que là, à ce moment-là, ce ne sera pas sinθ, ça va être cosθ. Donc, même chose ensuite pour le poids en Y. Donc, le poids en Y, lui, si je regarde mon angle de 30 degrés, c'est avec le cosinus. Donc, à ce moment-là, je vais dire que cos de 30 degrés est égal au poids en Y sur le poids total. Donc, PY est égal à P cos de 30 degrés. Et c'est la formule qu'on vous a aussi mis ici. Alors, quand ton plan incliné de 30 degrés, à ce moment-là, tu peux utiliser 30 degrés pour calculer ton P de X et P de Y avec ce qu'on vous a déterminé ici. Donc, ça, ça va nous amener à notre premier problème qu'on va faire sur un plan incliné, qui est à la page suivante. Alors, numéro 6, j'ai marqué ce qu'on veut faire, c'est de trouver l'accélération. Donc, pour trouver l'accélération, on va faire encore notre démarche en sept étapes. Donc, tout d'abord, on va aller se faire un plan de la situation. Donc, par rapport à mon objet qui est ici, je vais avoir un poids. C'est souvent celui-là que je détermine en premier. Le poids est toujours là. Ce poids-là, bien, on voit bien que présentement, par rapport à mon plan incliné, qui va faire changer le plan cartésien. Donc, mon plan cartésien va avoir l'air de ceci. Je vais avoir mon axe des Y et mon axe des X. Alors, pour trouver à ce moment-là, pour me servir du poids, je vais avoir besoin de décomposer mon poids selon l'axe des X et selon l'axe des Y. Je vais faire ça en rouge. Donc, je vais donc avoir dans ce sens-ci mon PY et je vais avoir ici mon PX. À ça va s'ajouter une force normale qui est toujours perpendiculaire à la surface. Et ici, on nous donne un coefficient de frottement, ce qui veut dire que je vais aussi avoir un frottement selon l'axe des X. Donc, ce sont les forces qui vont venir agir sur mon système. Alors, je me suis fait un petit plan. Je vais donc aller mesurer maintenant, aller calculer plutôt le poids. Donc, le poids que je vais être capable de trouver. Donc, je vais dire que c'est l'étape numéro 2. Le poids que je vais être capable de trouver avec la masse, parce qu'on sait que la masse est multipliée à la gravité. Alors, ici, ma masse est donc de 5 kg multipliée par 9,8 N par kg, ce qui va me donner un poids final de 49 N. Et ça, c'est le poids total, qui va être égal à 49 N. Et moi, je vais devoir faire la décomposition en X et en Y. Je vais faire ça maintenant. Je vais le faire en rouge, étant donné que je les avais dessinés en rouge dans mon dessin. Donc, je vais premièrement trouver le poids en X. Donc, le poids en X, on a dit que le X, on peut le dessiner ici si ça nous mélange. Donc, on peut le faire ici pour bien voir que c'est le côté qui est opposé à mon angle. Alors, si j'ai un angle de 37 ici, j'ai aussi un angle de 37 ici. Ce qui veut dire que pour trouver mon poids en X, je vais donc faire P sin de 37. Alors, mon P est égal ici à 49 N. Sinus de 37 degrés. Et ça, ça va me donner 29,49 N. C'est dans le sens positif de mes X. Donc, je vais mettre un petit plus devant pour me l'identifier. Et je vais maintenant aller calculer mon poids en Y. Donc, pour faire le poids en Y, ici, je vais utiliser plutôt le cosinus, parce que mon angle de 37 est là. Donc, le cosinus, c'est en lien avec le côté adjacent. Alors, je vais faire 49 N multiplié par cos de 37 degrés. Et ça, ça va nous donner 39,13 N. Celui-là, par contre, on voit qu'il est vers le bas. Donc, vers le bas, vers l'axe, vers les Y négatifs. Donc, je vais lui ajouter un petit moins pour ne pas oublier son orientation. Alors, on a fait l'étape 1, qui était le plan. On a fait l'étape 2, qui est le poids. Dans ce cas-ci, je n'ai pas de force motrice, parce que c'est plutôt le poids qui va entraîner l'objet vers le bas du plan incliné. Il va donc me rester, je suis rendue à l'étape 4, trouver la normale. Donc, l'étape 4, c'est trouver la normale. Alors, on sait que la normale est égale, dans ce cas-ci, au poids en Y. Donc, N est égal à Py. On a trouvé le poids en Y qui était de 39,13. La normale va être de sens opposé. Donc, comme le poids était négatif, la normale, elle, sera positive avec ses newtons. Donc, étape 4, c'est fait. Le sens du mouvement. Donc, le sens du mouvement, dans ce cas-ci, bien, mon mouvement va vouloir aller descendre le plan incliné. Donc, je vais avoir un mouvement qui va aller dans ce sens-ci. Ce qui veut dire que tout ce qui est dans le sens de mon mouvement va être positif. Donc, le mouvement, c'est fait. Je vais ensuite aller calculer ma force de frottement. Donc, la force de frottement, qui est l'étape numéro 6. Je vais l'identifier ici. Frottement qui est égal à coefficient de frottement multiplié par la normale. C'est pour ça qu'on en avait besoin. Le coefficient de frottement ici, qui nous donne 0,2. Il n'y a pas d'unité. Multiplié à 39,13 newtons. Et ça nous donne une force de frottement de 7,83 newtons. Elle va s'opposer à mon mouvement. Donc, juste question de ne pas l'oublier pour tantôt. Je vais lui mettre un petit signe négatif. Je suis donc rendue à l'étape 7. Mais l'étape 7, ici, je n'ai pas de tension. Donc, je peux venir le rayer. Alors, j'ai trouvé toutes mes composantes. Je suis donc maintenant en mesure d'aller chercher l'accélération. Je vais faire ça ici à côté. Donc, trouver l'accélération. Alors, pour ça, je vais faire la somme des forces de mon mouvement. Alors, les forces de mon mouvement, ici. Il faut que je tienne compte, en fait, ça ne va pas bouger en Y, ça va bouger en X. Donc, c'est là que je sais ce que je vais aller voir. Donc, j'ai donc le poids en X et j'ai la force de frottement en X. C'est tout. Alors, comme on sait que la force est égale à Ma, je peux remplacer ma force par Ma. Le poids en X, nous l'avions trouvé tantôt juste ici. Donc, il était de 29,49 newton. Tout ça, c'est positif. Et j'ai ma force de frottement qui va s'opposer. Donc, ça, ça va être négatif. Je fais le calcul, j'additionne ça et ça me donne, je vais faire le calcul tantôt, le 21,66 newton dans le sens positif. La masse, je la connais. On l'a nommé en haut ici. Elle était de 5 kg. Je peux donc remplacer M par 5 kg. Multiplier à l'accélération. Donc, si je fais la division, je vais obtenir une accélération de 4,33 mètre par seconde carré. J'ai donc trouvé une accélération qui est positive. Donc, l'accélération va être dans le même sens que le mouvement. C'est tout à fait logique parce que l'objet va tomber vers le bas. Donc, ça termine cette vidéo.